Bonjour, bienvenue au Jeudi avec Andra Girard, consultante pédagogique. Je suis Andréa. C'est un plaisir de te retrouver encore une fois pour un autre jeudi où est-ce que je reçois une invitée extraordinaire. Alors ça va être un jeudi assez relax parce qu'on va parler aussi de stress et bien sûr je suis certaine qu'à la fin on va se sentir un peu plus zen qu'au début du live. Alors sans plus tarder, je vous présente mon invitée d'aujourd'hui qui est la spécialiste je crois dans les moudras mondialement au niveau de la francophonie qui est l'Okana sans regret. Bonjour l'Okana. Bonjour Andréa. Bonjour tout le monde. Alors merci beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui te tient à cœur, les moudras. Et vu que bien moi je te connais un peu et dans le monde du yoga, c'est sûr on sait qui est l'Okana, mais j'aimerais ça que tu te présentes pour que les gens connaissent un petit peu c'est quoi ton parcours et comment ça aujourd'hui t'es devenue une spécialiste des moudras. Bien en fait Andréa, j'ai commencé comme tu dis dans le monde du yoga en 1976 où c'est la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle de yoga et à ce moment-là, c'était pas un yoga très physique, en fait c'était ce qu'on appelait du raja yoga, c'est-à-dire comprendre comment fonctionne l'être humain, comprendre comment l'ego fonctionne, le mental, et en même temps se prendre des outils du yoga pour apprendre justement à voir qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui fait du sens pour moi. C'était un peu ce qui se passait dans cette plateforme yoga de l'époque. Bien sûr, il y avait aussi des postures, mais c'était vraiment quelque chose où on prenait le temps d'observer ce qui se passait. On mettait en place des jeux, des interactions avec des règles et puis ensuite, bien sûr, on faisait le jeu comme tel. Puis après le jeu, on regardait à la fois l'explication du jeu, etc., la mise en situation quand je dis le jeu, puis après ça, c'était aussi d'observer comment est-ce que j'avais justement joué le jeu, puis comment est-ce que je m'étais sentie, puis à la lumière des explications de cette mise en situation-là. Dans le fond, ce que je pouvais voir avec le recul et l'explication, c'est, ah bien tiens, j'ai pas agi dans la mise en situation par rapport à ce qui était demandé, mais j'ai réagi par rapport à des conditionnements que j'ai reçus dans mon enfance, dans mon éducation et tout ça. Et en même temps, est-ce que cette réaction-là, ça correspond exactement à ce que je suis maintenant et en même temps à ce qui est à vivre dans la mise en situation. Bien sûr, l'idée, c'était de se rendre compte qu'il y a un décalage entre tout ça, puis dire, bon, comment est-ce que je peux me dégager de ces conditionnements-là, justement, pour être de plus en plus maître de ma vie et vivre vraiment ce que j'ai envie de vivre, ce que je suis finalement comme vraie personne. Donc, c'était un petit peu le contexte. En même temps, il y avait des postures de yoga, il y avait de la respiration, de la détente, de la méditation et éventuellement, il y avait aussi ces fameux gestes moudras, qu'on n'appelait même pas moudras à l'époque, mais c'était, bon, bien, placez vos mains d'une certaine manière et etc. Et puis, éventuellement, bien, par une espèce de curieux hasard, j'ai commencé à me poser des questions justement sur ces gestes-là, puis à développer un intérêt pour voir comment ça pouvait agir sur le corps. Mon histoire, ça vient vraiment, ma façon de m'intéresser à ça, ça vient vraiment de ses premières pratiques, de ses premières immersions dans le monde du yoga, qui encore une fois est très, très différent du yoga un peu plus recherche ou remise en forme du corps. Oui, c'est complètement différent ce que tu as vécu comparé à peut-être ce que les gens font plus aujourd'hui dans leur pratique. Et justement, si on parle maintenant que toi, bon, tu t'es intéressée aux gestes, donc on comprend que la moudra a rapport avec les gestes, mais on pourrait peut-être définir c'est quoi justement une moudra et d'où ça vient. Le mot moudra, c'est un mot qui est un mot en sanscrit qui est traduit très souvent par faire un saut, c'est-à-dire, tu sais, quand on avait une enveloppe qu'on fermait, on mettait un peu de cire, puis on collait quelque chose dessus, là, c'était un saut, on fermait en fait, on scellait l'enveloppe. Ça veut dire ça, ça veut dire sceller des circuits d'énergie dans le corps pour que l'énergie qui est présente dans notre corps aille vers une zone particulière et bien précise du corps. Donc, c'est quand même très codifié. Et ce qu'on sait aujourd'hui aussi, c'est que c'est à la fois, j'aime dire que c'est à la fois une science, parce que comme je viens de le dire, c'est très codifié. Il y a une différence entre, par exemple, mettre le bout des doigts ensemble, comme ceci, ou mettre le pouce un tout petit peu par-dessus l'index, ou le mettre l'index sur le côté de l'ongle du pouce et tout ça. Donc, c'est quand même très codifié. Et en même temps, c'est un art, dans le sens où ça appartient aussi à la personne qui fait le geste, de voir si ce geste-là lui convient, si ça lui fait du bien, si ça apporte un certain soulagement. Puis au-delà de ça, peut-être même que ça fait remonter des espèces de petites bulles de joie à l'intérieur de soi. Parce qu'une autre façon de traduire le mot mudra, qui est toujours le mot sanscrit, c'est justement faire découvrir, faire remonter à la surface la joie profonde qui, fondamentalement, est dans tout être humain. Sauf que parfois, on ne va pas dire très souvent, il y a des couches qui se sont déposées par-dessus cette joie-là. Et bien sûr, des fois, on l'oublie. Alors, les mudras, quand l'énergie circule très bien dans le corps, on va se surprendre très souvent à avoir une espèce de sourire qui nous monte aux lèvres parce que, oups, c'est comme si on regoutait à cette joie profonde qui est en nous. Alors, dans ma vie à moi, comme c'est le yoga qui m'a amenée vers les mudras, la plupart des mudras que je pratique et que j'enseigne, que je transmets, sont d'origine indienne parce que, à la fois dans la tradition de l'Inde, il y a énormément de mudras. Il y en a aussi dans la danse indienne, dans le théâtre. On pense, par exemple, à toutes les danses indiennes où il y a un maquillage et où toute l'expression se fait par les mains, par les yeux, par le visage. Ça vient de là. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'écoute, l'origine, ça remonte à 2000, 3000, 4000, 5000 ans déjà et que toutes les grandes traditions, toutes les grandes philosophies, toutes les grandes religions à travers le monde, utilisent des gestes qu'on peut qualifier de gestes sacrés. Mais il y a plein de gestes comme ça que l'on fait, qu'on pourrait qualifier de mudras, mais très souvent, on a oublié le sens. Alors que dans la religion ou dans les traditions, il y avait un sens précis, justement, à cause de cet art et science des gestes et des mudras. Et donc, ça fait que quand je fais un geste qui a du sens, bien, ça devient ce geste sacré, ce geste béni parce que je sais pourquoi je le fais. Puis en même temps, bon, bien sûr, là, je parle plus des gestes que l'on fait avec les mains, bien sûr, mais je le disais, dans le théâtre, par exemple, dans le théâtre indien, dans le théâtre japonais, dans le théâtre chinois, il y a des masques. Et c'est ce qu'on appelle, entre autres, pour les émotions, quand on travaille sur les émotions, le masque d'une émotion, c'est-à-dire l'expression du visage que je fais pour exprimer une émotion, est très variable d'une émotion à l'autre. Et ça aussi, c'est une mudra. Ça veut dire que, oui, on fait des gestes sacrés avec les mains, mais on en fait aussi avec le visage, on en fait avec d'autres parties du corps. C'est juste pour dire que les mudras, c'est pas juste quelque chose qu'on fait avec les mains, mais qu'on peut faire avec plein d'autres parties du corps, qui sont codifiées aussi, bien sûr, mais on s'entend que celles qu'on fait avec les mains, c'est des gestes qui sont faciles à faire pour la plupart des gens, qui sont accessibles, qui sont pas trop difficiles et qui donnent aussi des résultats assez intéressants dans un court laps de temps très souvent. Alors voilà, tu m'amènes sur mon sujet. Comment ça fonctionne? Avec, on parle vraiment du stress, mais comment ça fonctionne? Parce que tu dis, ça l'amène un effet sur un court laps de temps. Donc, est-ce que c'est parce que je mets mes mains comme ça que là, tout de suite, je me sens mieux? Est-ce qu'on doit faire une séance de mudra de 10 minutes, 15 minutes? Tu sais, c'est souvent une question aussi que les gens se demandent par rapport au mudra. Bon, pour que j'ai un effet, est-ce que je dois le faire à tous les jours? Alors, il y a plusieurs questions par rapport à ça. Comment ça fonctionne? Alors, le comment ça fonctionne, c'est très simple. Il y a eu des scientifiques, à un moment donné, des chercheurs qui ont voulu savoir un peu plus qu'est-ce qui se passait dans le cerveau et qui ont donc fait une espèce de cartographie. Et on sait aujourd'hui que toutes les parties du corps sont représentées dans le cerveau, puis on sait précisément où est-ce que c'est. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la langue, les lèvres, donc la bouche, les doigts et les mains occupent énormément de place dans le cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je mets deux doigts ensemble, peu importe lesquels ou comment je les mets ou si je les entrecroise comme ça, c'est un geste que tout le monde connaît. Je me croise les doigts. Ça veut dire que dans le cerveau, il y a déjà deux zones importantes, si je mets deux doigts ensemble, qui vont s'activer. Et ces zones du cerveau vont envoyer tout simplement un influx nerveux via toute la colonne vertébrale et les nerfs à une région précise du corps. Ce qui va se passer, c'est que cette énergie nerveuse se transforme aussi en énergie, tout simplement, parce que dans notre corps, il y a des mouvements d'énergie qui sont présents, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. Ils sont là et ils nous affectent. Donc, en plaçant mes doigts d'une certaine manière, l'énergie qui est dans mon corps va se mettre en mouvement et va aller se diriger vers une zone précise du corps pour aider à soulager, je n'aime pas employer le mot guérir, mais à retrouver un équilibre beaucoup plus stable et donc une vie beaucoup plus agréable. Combien de temps il faut les faire? Ça dépend. Il y a des choses qui vont agir, des gestes qui vont agir très, très rapidement et on n'a pas besoin de les répéter parce que c'était pour ramener un déséquilibre qui était passager. Je pense par exemple à un début de mal de tête ou encore un début de mal de gorge. Ce n'est pas quelque chose qui est installé depuis longtemps, c'est peut-être même pas installé et ça m'indique qu'il s'en vient un déséquilibre et si je fais un geste, une moudra, je ramène tout de suite l'équilibre et ça se fait assez rapidement. Par contre, si je suis dans une situation plus chronique, ça fait plus longtemps que ça dure, mais peut-être qu'à ce moment-là, la moudra va agir et je vais peut-être sentir ses effets. Ça va prendre un petit peu plus longtemps. Et si c'est quelque chose qui est vraiment bien installé, quelque chose qui serait chronique, je pense à l'hypertension, au diabète et à des choses comme ça ou quelqu'un qui a encore une tendance à la migraine par exemple, à ce moment-là, aussitôt que je fais le geste, ça commence à agir, mais ça ne veut pas dire que je vais le sentir et ça ne veut pas dire que si je sens quelque chose, que le problème est réglé. Il va falloir que je le répète dans le temps, pendant un certain temps pour éventuellement ramener tout l'organisme en équilibre pour dire éventuellement que, je ne sais pas, moi pour l'hypertension, que tout est revenu à la normale, mais ça peut prendre des mois. Ça ne se fait pas de façon instantanée. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en faisant le geste, déjà il y a quelque chose qui se met à bouger dans le corps, justement à cause de l'influx nerveux qui se dirige, qui envoie un message à l'organisme. Donc même si on n'est pas spécialiste en yoga, qu'on ne fait pas des fois une séance pour, on va dire, se centrer, là on fait la mudra, on ne fait pas, on va dire, une longue séance, on fait juste le geste, ça peut déjà avoir un effet. Oui, bien sûr, oui, oui. La seule chose que je suis absolument certaine, Andréa, c'est si on ne le fait pas, c'est sûr qu'il n'y a pas de résultat. À partir du moment où on fait le geste, ça va donner quelque chose, même si on ne le sent pas au départ. Parce que des fois, c'est comme si à l'intérieur du corps, cette énergie-là se met en mouvement, elle bouge toujours parce que c'est des mouvements d'énergie, et des fois, par des habitudes, des postures, une façon de manger, une façon de vivre dans son environnement, on a créé un certain déséquilibre, puis éventuellement, c'est tellement installé que ça prend plus de temps à se remettre vraiment en mouvement puis à se redistribuer de façon harmonieuse dans le corps. Donc à ce moment-là, ça va peut-être prendre plus de temps, et au début, peut-être que je ne sentirai rien, mais à le faire régulièrement. Puis quand je dis régulièrement, ça peut être des fois juste quelques minutes ici et là, et grené dans la journée, et puis assez régulièrement, par exemple. Régulièrement, ça veut dire à tous les jours, mais il y a plein de moments dans la journée où on n'a rien à faire de nos mains, puis on pourrait faire des gestes qui font du sens, et en même temps, qui nous amènent soit un état de... parce qu'on veut parler de stress éventuellement, un état de plus grand calme, ou soulager un petit mal de tête, ou un début de maux de gorge, ou quelque chose du genre, où tu sais, ah, j'ai trop mangé, ma digestion est... ou c'est lourd, ça a de la misère à passer. Je peux faire un geste aussi qui va aider à libérer tout ça. Ok. Alors justement, comme tu as dit aujourd'hui, on voulait parler de stress, parce que là, les mudras, on comprend qu'il y en a beaucoup, beaucoup et beaucoup de gestes, c'est quasiment à l'infini aussi, parce qu'on pourrait quasiment même s'en créer aussi une mudra, n'en inventer une. Bien sûr. Mais à ce moment-là, il y en a quand même qui sont spécifiques au stress, et le stress est un sujet, bon, qui me tient à cœur pour deux choses. On va parler en premier du stress en général, parce que tout le monde vit du stress, on s'entend depuis deux ans aussi avec les conditions qu'on a vécues, c'est pas facile, bon, avec tout ce qui se passe, et il y a une certaine énergie parfois aussi qui fait qu'on sent un stress. Alors ça, c'est sûr qu'on va en parler dans un premier temps, et après ça, dans un deuxième temps, on va parler aussi du stress par rapport aux enfants qui doivent passer des examens, parce que, bon, comme j'ai mentionné cette année, pour ceux qui sont scolarisés à domicile, les enfants doivent passer des examens, c'est obligatoire, ils ne sont pas habitués, il y en a qui n'ont jamais mis un pied dans l'école, mais les mudras, c'est aussi pour les enfants. Alors, on va parler dans un premier temps, quel mudra qu'on pourrait choisir ou qu'on pourrait faire pour gérer notre stress? Ben, écoute, d'abord, moi, ce que j'aimerais affirmer, c'est que la véritable pandémie que l'on vit présentement, c'est le stress. Il y a une pandémie de stress présentement, puis très souvent, je pense qu'on sous-estime cet aspect-là, et tu as tout à fait raison d'aborder ça. Ce qu'il faut comprendre, parce que j'ai parlé tantôt du cerveau puis du système nerveux, il faut comprendre un peu comment ça fonctionne, le système nerveux, et en même temps, ça va nous aider à comprendre pourquoi le stress est important dans notre vie, mais en même temps qu'il y a deux pôles. Parce qu'on s'est rendu compte que si on n'avait jamais, jamais, jamais de stress, ben, on ne fonctionne pas plus. Il y a toujours l'idée de bon stress qui va nous stimuler, puis de mauvais stress qui, finalement, nous affaiblit. OK? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système dans notre corps a été développé à travers des milliers d'années, des centaines d'années, mais qu'en même temps, notre vie en tant qu'être humain a changé très, très rapidement dans le dernier siècle, ou même dans les derniers 50, 60 ans, 70 ans, gros maximum. Avant, il y avait un rythme qui était beaucoup plus, un rythme qui était près de la nature et où on avait à la fois, oui, le temps de se mettre en activité, mais aussi le temps de se reposer puis de se régénérer puis de reprendre notre souffle, comme on dit. Le système nerveux, il est basé sur deux pôles. Me mettre en activité puis me reposer, me régénérer. Donc, on parle ici du système nerveux sympathique et du parasympathique. Donc, imagine, là, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'évolution humaine, ça date quand même de plusieurs centaines d'années. J'étais dans la nature en tant qu'être humain et tout d'un coup, je ne sais pas, moi, il y a un mammouth qui arrive sur ma route ou un ours ou un lion ou je ne sais pas trop quoi, une bestiole comme ça qui est quand même un prédateur pour moi et donc danger. OK? Donc, le système nerveux sympathique va s'enclencher pour que je fasse face à ce stress extérieur représenté par l'ours ou par le mammouth ou peu importe. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des substances chimiques qui vont être générées par le corps, OK? Et qui vont s'en aller pour que je sois capable de me battre et donc de faire face à l'ours, soit que je le fuis, donc que je me mette à courir, idéalement dans le sens inverse de sa venue, ou éventuellement même que je fasse le mort. Ça pourrait aussi que je choisisse de faire ça et ce n'est pas un choix que je fais avec le mental, que je fais de façon consciente. C'est un instinct de survie tout simplement. Sauf que dans la nature, ce qui arrive, c'est que, bon, soit j'ai combattu l'ours en question, il m'a peut-être blessée, éventuellement, il est parti avec un morceau où il s'est enfui, où je me suis enfui, je me suis mis à courir puis je l'ai évité. Le stress d'action extérieure avec le sympathique est passé. Je me retourne dans ma petite caverne, je me repose, je pense mes blessures s'il y en avait. C'est le parasympathique qui se met en activité à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a d'autres hormones, d'autres substances biochimiques qui sont déversées dans l'organisme et qui me permettent de récupérer, de guérir ce qu'il y a à guérir. Donc, il y a une espèce d'alternance entre le moment d'excitation puis de besoin de répondre à une urgence puis à un danger potentiel et l'autre qui est de récupérer. Dans notre vie d'aujourd'hui, c'est très rare, peut-être que dans ton coin de pays, tu peux rencontrer des ours. Mais pour la majorité des gens, il n'y en a plus à part à la télé. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ours qui est ce danger potentiel, il est omniprésent sous la forme du téléphone qui sonne ou que je veux regarder ou de la demande extérieure que ce soit d'un adulte, soit d'un enfant, soit du patron, soit du conjoint, soit du groupe d'amis, etc., etc. C'est comme si on était constamment sur le qui-vive pour répondre à une situation d'urgence puis en même temps que le temps de récupération, bien, il diminue d'autant à un point tel que quand j'ai la possibilité de me reposer puis de me régénérer, bien, il y a peut-être le téléphone qui ressonne à nouveau puis qui me demande quelque chose d'autre. Donc, il y a comme un déséquilibre là-dedans. Et à ce moment-là, bien, le niveau de stress augmente et mes réponses pour faire face à ces nouveaux défis du stress, des fois, ils deviennent qu'ils sont complètement défasés par rapport à la réalité entre guillemets de la survie immédiate. C'est ça qu'il faut apprendre à reconnaître. Gérer le stress, c'est ce qu'on utilise comme vocabulaire. J'aime pas tellement ça, mais enfin, il faut ce qu'il faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de trouver des temps dans la journée où il y a cette activité et il y a cette face à ce défi extérieur. Puis en même temps, il y a un temps pour respirer, prendre soin de soi, prendre soin de sa blessure, etc., etc. Je pense qu'on n'a pas le choix de parler de gérer le stress dans le sens que, comme tu dis, on est tellement tout le temps actifs aujourd'hui, surtout, on les demande de partout, on prend juste les réseaux sociaux, la dépendance qui est installée pour presque tout le monde maintenant. Mais là, à un moment donné, c'est ça, il faut quasiment mettre dans son agenda de gestion de « wow, il faut que je pense à moi, il faut que je pense que ça se peut, je sois stressé parce que les gens ne le reconnaissent plus. Comme tu dis, on est toujours tellement dans le système qu'on est actif et justement, il y en a qui vont dire « ouais, mais moi, je récupère, je régénère, je dors, mais je ne pense pas que le fait de dormir va faire qu'on régénère parce qu'on fait juste dormir, oui, OK, mais il y a le fait qu'il faut apprendre justement un moment dans la journée à souffler puis à se recentrer. Le fait qu'on dort, ce n'est pas nécessairement qu'on se ressente. C'est à un moment donné, même il y en a qui dorment d'épuisement, ils sont juste brûlés, ils sont fatigués, ils se couchent, ils sont épuisés, mais il n'y a pas eu la régénération puis ils se lèvent le lendemain matin puis ils se sentent aussi fatigués. Alors, il y a tout ça aussi et ce n'est pas pour rien que les burn-outes sont élevées, les dépressions sont élevées, ils en parlent beaucoup dans la vie. Oui, c'est ça, ça n'arrête plus d'augmenter mais c'est parce que tout ça et même tu m'as fait penser aussi tantôt quand tu parlais au début de notre vie aujourd'hui qu'elle est active. Moi, je pense juste dans les années 80 quand j'étais au primaire, on avait, je crois, trois cours par semaine d'éducation physique qui aujourd'hui est descendu à deux périodes d'éduc pour un cycle de dix jours. Alors, juste même pour les enfants, on les a mis maintenant dans un système éducatif où est-ce qu'on leur en demande plus, plus de français, plus de maths, plus d'ici, plus de ça et l'éducation physique, c'est que ça permettait d'augmenter beaucoup l'activité donc le système nerveux et ensuite, à la fin, on sait, on se sentait tous redescendre puis on avait un autre rythme pour la journée. Alors, juste ça, je pense qu'autant pour les enfants que même les adultes comme on disait avec tous les réseaux sociaux, le rythme de vie, je pense que vraiment il y a un rythme de vie très, très accéléré. Alors oui, il faut mettre quasiment son agenda. Aujourd'hui, je gère mon stretch. Aujourd'hui, je pense à moi. Ah oui, oui, il faut absolument rentrer ça dans son horaire. Et tu sais, des fois, c'est pas nécessairement dire je prends une heure ou je prends deux heures. Des fois, ça va être juste cinq minutes mais c'est cinq minutes où c'est pour moi où soit je fais une moudra, soit je pense à ma respiration, soit quelque chose comme ça ou soit je prends ma tasse de thé préférée puis je la déguste pendant cinq minutes et puis c'est tout, c'est amplement suffisant. Ça va nous permettre justement de faire cette espèce de coupure et de rebalancer sur l'autre système, c'est-à-dire le parasympathique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en principe, il y a une alternance entre les deux. Je ne peux pas toujours être sur le pilote de survie, de fibrilité puis d'être prête à tout, à répondre à tout. Je ne peux pas être toujours comme ça puis je ne peux pas non plus être toujours « ouais, slow-mo, là, tu sais, peace and love, comme on disait à l'époque. » Non, il y a une alternance entre les deux. Cette alternance-là, ce qu'on dit, c'est que chez une personne en bonne santé, normale, ça devrait être à peu près aux 80, 90 minutes, peut-être même 120 minutes, plus ou moins, mais ça devrait se faire comme ça en alternance. Et quand il y a une grosse différence d'une dominance d'un système sur l'autre à travers la journée, je dis, par exemple, un système, par exemple, le système nerveux sympathique reste en activité pendant 3-4 heures puis que l'autre diminue, au lieu d'être rendu à 90 minutes, il est à 60 minutes, par exemple, bien là, éventuellement, il y a un déséquilibre qui se fait parce qu'on ne peut pas maintenir ce rythme-là très, très longtemps. Ça va craquer à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Et tu as raison aussi de parler, dormir, on peut trouver une façon de se régénérer puis de se reposer. Le problème, c'est qu'il faut que le sommeil soit réparateur. Alors, la qualité du sommeil est importante et les phases du sommeil sont importantes. Sinon, on va escamoter certaines phases du sommeil puis à ce moment-là, on ne récupère pas. Le corps va se reposer, mais toutes les expériences et toute la charge de stress, elle, ne sera pas, comment je pourrais dire, dont, ne sera pas gérée, justement. Donc, ça, c'est super important. Et on le voit aujourd'hui, un des gros problèmes dans notre société, c'est l'insomnie. Donc, ça veut dire à ce moment-là que bon, écoute, éventuellement, même ce que je vis en termes de choses dans le quotidien, en termes de stress et tout ça, ça va ressortir éventuellement à un moment donné ou l'autre. Fait que les moudras, comme c'est des gestes qui sont faciles à faire, qui peuvent être faits par tout le monde, autant les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnalités qui sont malades, à moins évidemment qu'il n'y ait pas de bras, là, c'est une autre chose, quoique, il y a même des techniques pour y arriver. Tout le monde peut faire ça à condition que je n'ai pas besoin de mes mains. Alors, si je suis en train de conduire, par exemple, ce n'est pas le temps de faire des moudras, mais il y a plein de moments dans la journée où je peux en faire. Je vais marcher, je peux mettre mes mains d'une certaine manière. Je suis à l'épicerie, j'attends pour passer à la caisse, je peux mettre mes mains d'une certaine manière. Je regarde mon émission préférée, un film à la télé, je peux m'en servir. Le seul temps où je ne peux pas m'en servir, c'est quand je suis en train de pianoter avec deux pouces sur un téléphone. Non plus, je ne peux pas m'en servir. J'ai hâte de voir ce que ça va faire, le fait que les pouces soient aussi mobiles que ça chez nos jeunes, puis même les personnes pas si jeunes que ça qui passent beaucoup de temps là-dessus. Qu'est-ce que ça fait au niveau du cerveau? Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui fait que ce que j'aurais envie de vous proposer, Andrea, puis tout le monde, c'est peut-être d'en faire une moudra pour voir déjà ce qu'on pourrait faire. Oui. Oui, on va y aller. Entre autres, une des moudras qui travaille énormément sur le stress, parce que quand j'ai commencé à te répondre à ta question, je t'ai dit qu'il y a une raison physiologique, cette alternance-là entre les deux systèmes. le système nerveux, ça fait des milliers d'années qu'il y a développé, puis il n'y a pas si évolué que ça depuis le monde qui est devenu un peu plus moderne et un peu plus rapide qu'à l'époque des hommes des cavernes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les mouvements d'énergie qu'il y a dans le corps, il y en a un en particulier qui s'occupe de la tête, OK, qui nous permet justement de penser, qui nous permet aussi de parler, de chanter, de crier, de nous exprimer. Et quand il y a beaucoup de stress, habituellement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie au niveau de la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette énergie-là, elle est moins présente dans d'autres parties du corps. Le stress-là, c'est dans ma tête, c'est pas dans mes pieds, OK? Donc, si je comprends ça, ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose qui amène cette énergie-là qui est trop au niveau de la tête vers d'autres parties du corps. J'ai pas parlé des pieds pour rien, c'est pas amener l'énergie de la tête dans les pieds, mais c'est au moins la faire descendre plus dans le milieu du corps, dans le bassin. Et puis, tantôt, tu parlais des cours d'éducation physique qui se raccourcissent. En même temps, c'est comme un non-sens parce que le fait d'avoir de l'éducation physique, d'aller à une récréation, c'est tout le corps qui bouge. Très souvent, moi, quand j'étais jeune, on jouait au ballon ou des choses comme ça ou on dansait à la corde à danser ou on se courait après, les jambes travaillent énormément. Donc, l'énergie que j'ai besoin pour apprendre et être attentive, je la dirige ailleurs dans le corps, je reviens m'asseoir, j'ai la tête qui est prête à recevoir d'autres informations. Elle n'est pas vide, elle est prête à recevoir d'autres informations. parce que si je reste assis longtemps devant un écran en plus ou devant le maître ou la maîtresse à l'école ou à la maison, peu importe, j'ai un effort à faire. Donc, inévitablement, j'amène l'énergie vers la tête pour pouvoir comprendre. S'il n'y en a pas d'énergie, je ne comprends rien. OK? C'est non seulement je ne comprends rien, mais c'est comme une espèce de brouillard. Donc, ce qu'on va chercher, parce qu'il y a beaucoup de stress, c'est à ramener l'énergie vers le bas du corps et à observer où se place notre respiration parce qu'on va se rendre compte que la respiration, c'est la première fonction qui va être modifiée quand on va placer les mains d'une manière différente. OK? Donc, ce que j'aime faire, c'est placer les mains pour m'offrir vers le ciel sur soit les cuisses ou la table devant soi. Puis, pourquoi ouverte? Tout simplement pour ne pas donner d'informations au cerveau qui peut l'interpréter. Donc, simplement déposer les mains comme ceci, comme pour se mettre au nord puis prendre une photo et là, observer où se fait le mouvement naturel de la respiration. Donc, la seule chose que je fais, c'est j'observe où est-ce que ça bouge le plus quand je respire présentement. Alors, si je prends mon exemple, moi, habituellement, j'ai une respiration qui est naturelle, plus abdominale. Mais si j'observe maintenant, ma respiration est plus thoracique. OK? Bien, c'est un petit peu normal parce que ça fait presque une heure que je suis assise et en même temps, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'énergie vers le haut du corps pour pouvoir m'exprimer. Donc, de façon naturelle, présentement, ma respiration est un petit peu plus thoracique et ça n'a pas d'importance où est-ce qu'elle se trouve. L'important, c'est que j'observe où est-ce qu'elle est pour ensuite vérifier comment avec la mudra ça va changer. Est-ce qu'il faut fermer nos yeux quand même ou on garde les yeux ouverts quand on fait ça? Bien, écoute, je te dirais ça dépend. Hashtag, ça dépend. Si je suis avec des gens en train de parler, je peux très bien avoir les yeux ouverts. Quand je ferme les yeux, en fait, c'est pour être comme plus à l'intérieur de moi puis d'être dans ce rendez-vous que je me suis donné sur mon agenda. OK, je prends ce temps-là pour moi. soit je compte mes respirations, soit j'observe, mais en même temps, le fait de fermer les yeux, c'est que je ne suis pas dérangée visuellement par mon entourage. C'est juste ça. OK. Mais ça renforce pas le mouvement d'énergie dans le corps ou quoi que ce soit. OK. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire une mudra qui est très simple puis que tout le monde connaît. On va entrelacer tous les doigts. OK. Tout simplement. Ce qu'on dit c'est que cette mudra-là puis là, je peux garder les paumes de main bien serrées ensemble ou si je m'assois par exemple dans un fauteuil, je pourrais avoir les mains qui sont un peu comme ceci. Donc, les paumes de main seraient ouvertes. Ça va aussi. Je ne suis pas obligée d'avoir les paumes de main vraiment serrées. Et dans la tradition, on donne une indication sur la dominance des mains, c'est-à-dire quelle main qui est dominante sur l'autre. OK. En même temps, dans mon expérience et dans l'expérience des gens qui me rapportent l'affaire, on ne perçoit pas beaucoup de différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, habituellement, quand je le fais de façon naturelle, si je regarde quel pouce est sur le dessus, c'est ma main dominante. Et ça va être le petit doigt de la main opposée qui va être en dessous. Et ce qu'on dit, c'est que pour les femmes, ça devrait être la main gauche qui est dominante. Donc, mon pouce gauche par-dessus et mon petit doigt de la main droite en dessous. OK? Alors que pour les hommes, ça devrait être l'inverse. Mais ça, c'est une question, je te dirais, de la tradition où on dit que les femmes, c'est comme le côté gauche du corps, c'est le côté féminin. Donc, l'énergie féminine, je la mets plus en activité en ayant la main gauche dominante. Mais à la limite, c'est l'inverse. C'est pas grave. C'est pas grave. OK? Et là, on va attendre un tout petit peu. Pas besoin de serrer très fort non plus. On sait que c'est serré. L'idée, c'est de ne pas avoir de tension dans les épaules non plus. Et ce que j'aime bien proposer dans un premier temps, c'est de pencher un tout petit peu la tête pour en fait mettre notre espèce d'ordinateur central, notre cerveau au neutre pour plus se concentrer sur les bienfaits, les effets. Et comme je le disais un tout petit peu plus tôt, le premier effet qu'on va voir, qu'on va sentir, ça va être une modification de la respiration. OK. Comme j'ai pris mon exemple, j'avais une respiration qui était un petit peu plus thoracique au niveau des côtes, de la poitrine. Présentement, je sens que ma respiration va descendre un peu plus bas dans le ventre pour créer une respiration abdominale. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Oui, elle a descendu, oui. Oui. Elle a descendu dans le ralenti aussi. C'est ça. Et si on observe entre l'inspire et l'expire, il est fort possible que l'expiration s'allonge aussi. hum hum. OK. Donc, juste l'expiration, le ralentissement de la respiration, le fait qu'elle se déplace vers l'abdomen, elle attire aussi, bien sûr, l'énergie qui était peut-être un peu trop haut ou un peu vers la tête. Et donc, elle se dirige vers le ventre. Et déjà, ça a un effet qui est très calmant. hum. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec ce geste-là qui calme énormément, c'est qu'en même temps, il stimule le système immunitaire. Ça fait que c'est intéressant, parce que si, par exemple, j'imagine que je prends cette position-là pour prier, par exemple, bien, prier, ça veut dire que je demande quelque chose. Donc, ça, c'est l'intention. Et en même temps, ça, ça stimule le système immunitaire et ça me calme énormément. Donc, toutes les chances, je les mets de mon côté pour vraiment, entre guillemets, revenir vers l'équilibre ou guérir si c'était le but de ma prière. Et ça, même quelqu'un à son bureau à l'école ou même un adulte, il pourrait mettre juste les mains comme ça au bureau subtilement puis il va me baisser un peu la tête puis ça fonctionnerait aussi. Oui, bien oui. puis quand on parle des enfants, par exemple, qui vont aller passer leur examen ou même avant l'examen quand ils vont étudier, ils peuvent se placer les mains comme ça, ils ont les mains sur leur bureau. Je ne sais pas si je peux changer un peu l'angle de la caméra. Oui, non, ça me décelle. Mettons ça, c'est la table, je mets les mains sur la table comme ça, je regarde ma feuille, je suis en train de lire, je suis comme ça, bien déjà, ça va me calmer, ça va me ramener dans l'instant et ça va me donner une espèce de concentration parce que si je suis plus calme ici, c'est plus calme aussi. Alors, au lieu d'avoir des pensées, ah, je vais le savoir, ah, je ne sais pas, peut-être que je vais pocher, peut-être que je vais réussir, etc. Ah, c'est compliqué et je ne m'en souviendrai pas. C'est non, c'est, je lis puis ensuite, je peux prendre mon crayon puis là, écrire, OK? Mais on sent que le focus est en train de lire. Oui, c'est ça. Oui, oui. OK? Et si je veux faire un autre geste, par exemple, mais lui, il paraît un peu plus, celui-là, je me mets les mains comme ça, on se parle, toi et moi, puis il n'y a personne qui va dire, ben, qu'est-ce qu'elle fait là, elle, avec ses mains. C'est subtil aussi. C'est un geste qui est très accepté socialement, tu vois? Alors qu'il y en a un autre qui est aussi extrêmement efficace, qui va ramener l'énergie qui est trop forte dans la tête, encore une fois, vers le ventre, c'est simplement de connecter les petits doigts ensemble. Les autres doigts, je peux les laisser étendus comme ça, je peux les replier. L'important, c'est qu'ils ne se touchent pas ensemble, tout simplement, parce que ça va activer d'autres zones du cerveau. Mais là, j'ai les deux petits doigts qui sont bien branchés, même chose, je les dépose devant moi. À la limite, je peux les mettre, au lieu de les mettre sur la table, en dessous de la table. Il n'y a personne qui va le remarquer et en même temps, ça va me calmer énormément. C'est un geste qui est très efficace et qui ramène encore une fois ce calme mental dont on a besoin quand on est stressé. Et encore là, est-ce que tu suggères, même si on a les deux doigts comme ça, de ramener un peu la tête vers le bas pour se centrer? Quand on a besoin que ça agisse rapidement, le fait de pencher la tête, c'est parce qu'ici, derrière le front, c'est le lobe frontal dans le cerveau. Puis le lobe frontal, c'est là où on pense. En penchant un tout petit peu la tête comme ça, c'est comme si on venait mettre le lobe frontal en appui sur la boîte crânienne, sur le front. C'est comme si on mettait l'ordinateur en veille. OK, le programme est ouvert, mais je lui demande d'arrêter, de faire des actions. C'est exactement un peu la même... On peut faire une espèce d'analogie là-dedans. Donc, en penchant la tête en avant, ça m'empêche d'avoir toutes sortes de pensées. Il va y en avoir des pensées encore, mais il n'y en aura pas des millions. Ça va être juste... Oh, t'es pouf! Pouf! Je vais quasiment avoir le temps de les voir passer quand je fais ça et que j'ai la tête un tout petit peu penchée. À la limite, je ne peux pas me pencher la tête pour toutes sortes de raisons. Ce n'est pas grave. Ça va agir pareil. OK? Et même chose, la respiration va descendre encore une fois dans l'abdomen et peut-être même des fois pour certaines personnes dans le bas-ventre. Moi, ça, j'étais pour dire qu'en ayant les doigts connectés, on dirait qu'on sent que la respiration veut aller vers les doigts, vers le bas du ventre. Oui, exactement. Et donc, ça aussi, c'est très apaisant. Entre autres, moi, j'ai vu des enfants qu'on qualifie d'enfants hyperactifs, en fait, au déficit d'attention. OK? Pour moi, il y a trop d'énergie au niveau de la tête à amener ça vers d'autres zones du corps. Cette moudra-là, c'est ce qu'elle permet de faire. OK? Donc, des enfants qui sont des hyperactifs, si on leur fait faire ça, c'est... Ah! Je viens de me déposer, là. J'ai déjà eu un petit garçon qui a répondu « Je suis en train de me rencontrer. » Les enfants ont beaucoup d'imagination, donc eux autres vont vraiment visualiser la connexion. La connexion. Puis, en même temps, c'est exactement ça. Parce que si on parle des centres d'énergie dans le corps, il y a un centre qui est au niveau du ventre qu'on appelle la demeure du soi. C'est-à-dire qui je suis profondément. Tu fais ça, le petit gars, il te dit « Je suis en train de me rencontrer. » Moi, je fais « Ah! » Il a tout compris. Il a tout compris. Et en même temps, il sent que ça le calme. Donc, quand il est surexcité, il met ses doigts comme ça. Puis, il ne perd pas pied, là. Il ne monte pas dans les rideaux, comme on dit. Il sait ce que ça lui fait. Ça lui fait du bien. Et c'est lui qui choisit le moment pour le faire. Et combien de temps il va le faire. Pas besoin de faire ça très, très longtemps. Puis, on le sent tout de suite. Là, je parle des enfants, mais c'est valable pour les adultes aussi. Oui. Voilà pour ça. Une qu'on connaît bien, qu'on voit tout le monde qui médite. Oui. Une mudra qui s'appelle Chin mudra. Pousse et index qui se touchent bout à bout, pommes offertes vers le ciel ou tournées vers le sol, devant soi, ou même, je pourrais avoir les bras un peu croisés. C'est-à-dire, tu sais, pas nécessairement un de chaque côté. Mais mettons, les mains une devant l'autre, avec les doigts qui sont collés ensemble. Et même chose, ça va ramener l'énergie toujours vers le ventre. Et c'est ça qui va être extraordinaire parce que c'est une magnifique façon de gérer le stress. À la fois, si on revient aux enfants, moi, je dirais à l'étude puis au moment d'aller passer ces fameux examens dans un milieu complètement nouveau pour eux. Oui, puis en même temps, si on le fait à l'étude, c'est qu'on s'habitue de tout de suite de développer une technique dans un moment, on va dire, moins stressant. C'est ça. Parce qu'aussitôt qu'on stresse, des fois, on ne réfléchit plus. Donc, c'est mieux de le faire avant, comme tu dis, s'habituer à étudier, s'habituer quand on sent un stress, quand on sent qu'on pense trop, de tout de suite faire un geste. C'est ça. Et après ça, un examen de le faire. Et la même chose pour les adultes qui devraient, je ne sais pas, passer une nouvelle entrevue, trouver un nouvel emploi, ça l'aide beaucoup aussi. Oui, tout à fait. Là, la seule chose qui me dérange, c'est que tantôt tu as dit qu'il y avait une grosse différence si on mettait notre pouce par-dessus ou en dessous. Là, tu me dis d'y mettre collé, collé, pourquoi? Mon cerveau ne s'interroge pas. C'est pas tout à fait si je mets mon pouce par-dessus ou en dessous. En fait, tu vois, l'idée, c'est de mettre le bout ensemble parce que ça va faire une connexion où l'énergie va circuler pour s'équilibrer. OK. OK? Alors que, puis en même temps, si ça développe la concentration, OK, je n'ai pas besoin d'appuyer très fort, je sens le contact puis ensuite, je le relâche, mais il va y avoir quelque chose qui va se passer et mon attention va être là. OK? Ce qui fait que ça va développer aussi un peu de concentration. alors que si je mets mon pouce par exemple par-dessus l'index ou même des fois on le voit enrouler complètement, je peux faire ça aussi, mais là, je n'ai plus besoin de penser à mettre mes doigts ensemble. Je peux penser à autre chose. Alors que si je suis au bout, OK, puis qu'on reste comme ça pendant quelques instants, si je quitte le contact, mes doigts vont se décoller mentalement, là, tu sais, si je m'en fais penser à autre chose, mes doigts vont se décoller. Oups, je m'aperçois que mes doigts ne se collent plus, donc je les ramène, alors que comme ça, je peux rester une heure comme ça puis penser à plein d'autres choses. Je ne développerai pas ma concentration avec ça. Puis j'avoue que, comme moi, quand tu as dit on peut relâcher, moi, je suis quelqu'un qui sert fort, je serais vraiment fort pour sortir le contact, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, donc j'imagine des fois, c'est peut-être l'été de H, on est porté à dire on pèse, on pèse, on la met là, notre énergie, mais j'avoue que quand tu dis on peut relâcher, tu fais ah oui, on peut relâcher, mais c'est bien quand même aussi de repenser qu'on peut relâcher, mais des fois, je pense que ça fait du bien dans le sens qu'on a besoin de peser fort puis d'envoyer l'énergie là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis comme je te dis, c'est parce que ça aide à se concentrer à ce moment-là. Encore une fois, pour soit l'hyperactivité ou tout ce que tu voudras, le trouble d'apprentissage, inévitablement, je suis là. Oui, il va y avoir d'autres pensées, mais il va y en avoir de moins en moins puis je vais être plus à même de les contrôler et donc de développer de la concentration. Alors quand j'étudie, bien c'est ça que j'ai besoin, j'ai besoin de me concentrer pour ce que je fais, bien je le retienne aussi que je développe la mémoire. Et là, tu vois, je viens de faire ce geste-là, OK? Bien c'est un autre geste qu'on peut faire sauf qu'on met tous les bouts des doigts ensemble avec une espèce d'arrondi. Je pourrais avoir les doigts pointus aussi, je pourrais faire une espèce de tapotement ou comme une espèce de l'araignée sur le miroir qui fait des push-up. Mais l'idée, c'est si je mets mes mains comme ça, mes doigts vraiment en arrondi, même chose, je suis comme ça, je suis comme ça, socialement, ça se fait bien, ça passe bien et il y a des gens qui vont dire bien ça nous aide à réfléchir. Bien sûr, c'est exactement ce que ça fait. Mais tu imagines, tous les bouts des doigts se touchent, donc tu as énormément de zones du cerveau qui sont en activité qui vont redistribuer l'énergie de manière équilibrée dans le corps, harmonieuse. J'en ai besoin un peu plus ici, j'en ai besoin un peu moins là, j'en ai besoin pour me concentrer et pour développer ma mémoire, juste me concentrer, c'est une chose, mais retenir ce que je viens de lire, ce que je viens d'apprendre, cette moudra-là, c'est ce qu'elle fait. Elle développe la concentration et la mémoire en plus. Tu imagines si à l'étude, encore une fois, je lis quelque chose, une question ou peu importe et puis, en même temps, je pourrais regarder ma feuille à travers cette espèce de loupe, OK? Ma feuille est sur mon bureau, je suis comme ça, je regarde, je lis puis éventuellement, bien, je le retiens. Si j'ai une réponse à développer ou à apprendre et si j'ai besoin de me rappeler, et ça, ça serait quelque chose à pratiquer avant même les examens, dans le quotidien, là, tu sais, oui, j'ai rencontré telle personne, ah oui, c'est quoi son nom déjà, ah, je ne me souviens plus, là, pensez à faire ce geste-là et dans les secondes qui viennent, pouf, ça va revenir. Pourquoi? Parce que ça va comme dans la petite chambre de mémoire, dans la bibliothèque puis ça vient nous ressortir exactement ce dont on a besoin. OK. Bien, moi, je dois avouer que ça, c'est un secret que je vais dire, mais moi, je fais ce geste-là avant chaque entrevue, avant chaque live, là, je fais toujours ce geste-là parce qu'en séance de yoga, à un moment donné, on avait fait ça et on avait visualisé qu'on possédait tout le savoir, qu'on n'avait rien à essayer de se rappeler, tout était là, des gens dans nous, si on veut, dans la sphère qu'on visualisait à l'intérieur de nos mains et ça m'a toujours aidée, ça m'a toujours suivie avant chaque live, tu sais, c'est sûr, il y a toujours un stress, comme tu dis, pour agir, pour être en action, de performance et en même temps, ça me permet toujours de me recentrer en disant, il n'y a pas à stresser, tout est là, tout va bien aller, tout va se passer, donc oui, c'est une... Mais je ne savais pas qu'on pouvait s'en servir aussi pour gérer le stress, là. Oui, ça gère le stress parce qu'au lieu que ça reste toujours à la tête, ça le met en mouvement, ça nous donne de l'énergie sans nous surexciter et on retrouve toutes nos capacités, on retrouve une forte concentration puis en même temps la mémoire. Donc, entre guillemets, pas besoin de rien apprendre, on s'entend, mais c'est très, très puissant comme geste, là. Parfait. Alors, bien merci. On récapitule, en tout cas, pour ceux qui se sont joints peut-être juste récemment. Alors, il y a quatre gestes que le Canada nous a appris pour bien gérer le stress, que ce soit pour des examens d'humidité pour les petits-enfants, autant même pour les adultes et même, comme tu as mentionné plus en début d'entrevue, de prévoir de faire ça un moment dans la journée aux 90 minutes, 120 minutes peut-être maximum. Alors, le premier geste qui était de joindre les mains ensemble, le deuxième geste qui était de joindre le bout des petits-doigts ensemble et ensuite, il y avait Chin Mudra où est-ce que là, on joignait le pouce et l'index ensemble et le quatrième que tu viens de nous montrer que là, on va joindre tous les doigts ensemble qu'on crée comme une sphère à l'intérieur de nous mais même si on a les mains comme ça, on peut faire ça aussi et même les enfants qui ont besoin de bouger peuvent bouger. Les adultes vont plus rester figés avec la sphère mais les enfants vont plus bouger et c'est très bien aussi. je te dirais Andréa, même les adultes s'ils ont besoin que ça se fasse plus rapidement, ils vont bouger. Le fait de bouger ou de tapoter comme ça, ça va activer pour que ça se fasse l'équilibre de l'énergie et tout ça plus rapidement. C'est pour ça qu'on voit peut-être des fois, il y en a qui cherchent, on voit ceux qui cherchent, voyons c'est quoi le nom de ce pays s'ils tapotent de même mais c'est un geste des fois qu'on n'a même pas conscience que c'est un geste pour activer notre mémoire et en plus, je ne savais pas non plus que ça aidait à gérer le stress. Pour moi, c'était quelque chose que je faisais avant chaque live pour juste me dire que je n'oubliais pas, que tout était là, avec une visualisation un peu dans ce style-là mais là maintenant, je me dis wow, c'est bien, tu savais pourquoi tu le faisais mais pas complètement, ça rentre dans ce qu'on pourrait appeler des moudras intuitives. Oui. Il y a plein de moudras, il y a plein de gestes comme ça qu'on fait de façon intuitive, tu sais. Ah, ce que tu viens de me dire ça me touche tellement, je me mets les mains sur la poitrine, tu sais, c'est une moudra ça. OK. Parfait. J'aurais pas dû dire ça. Ah oui, OK. C'est ça, on ne sait pas qu'il y a des moudras qui existent. Il y a plein de moudras comme ça qu'on fait de façon intuitive, puis celle-là, tu le fais probablement de façon intuitive comme beaucoup de gens le font. Ah oui, c'était quoi donc déjà? Ah tiens, oups, ça revient. Plein, plein de gestes comme ça. Ben oui, avant que, parce que là, j'ai eu le temps quand même qui a passé assez vite à t'accompagner, mais je voulais qu'on fasse un petit peu des vrais ou faux, on va faire ça brièvement quelques-uns pour démystifier par rapport à ce qu'on vient de parler. Est-ce qu'on doit croire aux bienfaits pour que les moudras fonctionnent? Non. Non, parce que... C'est ça, faire le geste. En fait, il y a deux choses. Je devrais répondre oui et non là-dedans parce que je n'ai pas besoin d'y croire, tout simplement parce que comme je l'ai expliqué, la position de mes doigts est inscrite dans mon cerveau. Aussitôt que je mets deux doigts ensemble, trois doigts ensemble, etc., il y a des zones du cerveau qui vont envoyer un influx nerveux. Donc, je n'ai pas besoin d'y croire. Par contre, entre guillemets, si j'y crois, ça veut dire que j'ai une intention. Ça, c'est le pouvoir de la pensée. Puis, on le sait aujourd'hui, la pensée est agissante sur le corps. Il y a des études qui l'ont prouvé. Et puis, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça va permettre peut-être que l'effet se fasse sentir un tout petit peu plus rapidement. Mais c'est tout, là. Autrement, même si je n'y pense pas, je suis en train de regarder un film puis je fais le geste. Mon esprit n'est pas là. Je n'ai pas nécessairement l'intention d'y poser au départ. Ça va être agissant pareil. Donc, je n'ai pas besoin d'y croire. Parfait. Les mudras peuvent sauver des vies. Ah ça, oui aussi. Oui, oui. Il y a des mudras qui sont vraiment des sauveurs de vie. Il y a une mudra qui s'appelle Apana Vayu Mudra. C'est une mudra qu'on va utiliser, par exemple, en prévention, bien sûr, mais en moment d'urgence. Quelqu'un qui aurait un malaise cardiaque, par exemple, on pourrait lui proposer de faire cette mudra-là. Puis même, j'ai déjà vu aussi des moments où la personne est inconsciente et placer ses doigts de cette façon-là et empêcher que l'accident, par exemple, cardiaque, soit plus important. Et donc, ça peut sauver des vies, effectivement. OK. En même temps, ça ne remplace pas, bien sûr, la vie d'un médecin ou ça ne remplace pas des médicaments non plus. Ce ne sont pas des baguettes magiques, mais ça peut aider vraiment. Et les mudras peuvent développer la souplesse des doigts. Parce qu'il y a des mudras qui sont difficiles à faire quand même. Oui, oui. Puis il y a des mudras aussi. Tu vois, si on regarde la longueur de mes doigts par rapport à la paume de la main, ils ne sont pas très... je n'ai pas des grands doigts. Ce qui fait qu'il y a des mudras, par exemple, que j'aurais de la difficulté à faire à cause de la longueur de mes doigts. OK. La mobilité, on va garder de la mobilité, on va en retrouver, on va retrouver de la souplesse. Ça ne veut pas dire que nos doigts vont devenir plus longs. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être des mudras qu'on va avoir de la difficulté à faire parce que, justement, nos doigts ne sont pas assez longs. OK. Tu vois, entre autres, je me souviens, il y avait une de mes élèves, quand elle faisait ça, moi, j'arrive à peine à toucher à mon petit doigt puis elle, son pouce, il y allait l'autre côté, là, tu sais. OK. Parce qu'elle a un écran doigt, là, tu sais. OK. Bon, ça va. La seule contre-indication, c'est si je fais un geste aussi simple que celui-là puis que je sens que c'est désagréable physiquement, émotivement ou mentalement, j'arrête, je défais. OK. Je ne continue pas à la faire parce que ça me donne une indication que l'énergie, présentement, a de la difficulté à bien circuler et ce n'est pas le moment. C'est juste attendre un petit peu plus tard ou le lendemain puis la refaire et là, ça risque d'être différent parce que l'énergie va déjà, s'être mis en mouvement puis de toute façon, elle bouge toujours dans notre corps. OK. Et le moudra est déconseillé pour les personnes qui font de la retraite? Déconseillé? C'est vrai ou faux? Ah, c'est faux. Donc, même si tu fais de la retraite que tu as vraiment mal aux doigts, aux mains, tu peux quand même en faire. Tu peux quand même en faire. Peut-être que tu ne garderas pas la position. Maintenant, je vais ces deux doigts l'ensemble puis je sens que ça tire trop. peut les mettre un tout petit peu, sentir le contact. OK? Puis, ça aurait pu être la même chose avec ces doigts-là. Puis dire, OK, là, dans ma tête, est-ce que je peux imaginer que je les tiens puis que je garde le contact, même si mes doigts ne se touchent pas? OK. Puis même, je te dirais, pour des personnes qui ont perdu un bout de doigt ou même un doigt au complet, la place dans le cerveau, elle, elle est toujours là. Donc, je peux l'imaginer et le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce que j'imagine et ce que je perçois vraiment. Ah oui. C'est intéressant. Oui! On peut parler longuement du cerveau. Le cerveau, il est vraiment une belle compétition. Tu vois, ce qu'on dit, c'est que les mains, c'est la partie visible du cerveau. OK. OK. C'est intéressant. Alors, c'était ça pour la petite partie vrai ou faux pour démystifier quand même certains mythes par rapport au mudra. Et bien sûr, je vais qu'on prenne le temps parce qu'il y a des gens peut-être qui aimeraient ça en savoir plus, aller plus loin ou avoir quelque chose sous la main. Alors, il y a ton livre qui s'appelle le mudra, le yoga au bout des doigts. Oui, le yoga, oui, c'est ça, des doigts. Exactement. Celui-là que tu as co-écrit avec Juliette Dumas. Oui! qui est vraiment... Bien, tu vois, ici, j'ai un peu aussi parce que ça, c'est une de nos préférées à moi et ma fille qui est... Moi, on l'appelle le petit coquillage. Je t'en avais dit parce qu'on a souvent le nez qui coule. À moi et ma fille, on a des petites allergies. Alors, vraiment, ça, c'est une de nos mudras préférées parce que justement, on fait un petit geste de coquillage puis c'est pour un enfant aussi, c'est tellement bien imagé puis surtout quand elle l'a fait, elle m'avait dit « Hey, ça fonctionne! » Tu sais, elle avait le nez qui coulait puis tout d'un coup, on se met à faire ça puis c'était comme magique. Alors, c'est vraiment bien illustré, c'est bien expliqué. Tu donnes même des exemples là-dedans aussi pour visualiser, pour comprendre le geste. Alors, c'est vraiment bien fait. Moi, c'est sûr, c'est pour ça que je voulais quand même qu'on parle avec toi et que tu nous donnes des exemples concrets par rapport au stress parce que des fois, bon, aller chercher dans le livre, c'est plus compliqué. Mais il y a quand même d'autres choses qui se sont mis en place depuis le temps. Il y a une application aussi. Oui, il y a une application qui est gratuite. Elle est autant disponible sur Android que sur iPhone. Son nom, c'est Moudra Solutions, M-U-D-R-A Solutions. OK. Donc, ça, c'est gratuit. Il y a une soixante dizaine de Moudras qui sont dessus avec des petits rituels. Oui. C'est facile parce que, supposons, c'est stress. OK, Moudra pour le stress. Et là, il va y avoir une liste qui peut être différente aussi de ce que je vous ai présenté. Il y a d'autres situations qui pourraient être stressantes puis des fois qu'on peut utiliser d'autres gestes. Puis à ce moment-là, vous pourriez les mettre aussi dans votre barre des favoris. Donc, c'est facile à retrouver et c'est surtout facile à transporter, peut-être plus que le volume. Oui, c'est ça. Bien, comme je disais, moi, celui-là, je m'en sers à la maison. Je mets des possibles quand il y a quelque chose ou, tu sais, il y a quelque chose qu'on veut pratiquer un petit peu plus. Et quand je vais en voyage, moi, je me sers de l'application justement quand je me dis, OK, je pense que j'en ai besoin à ce soir, j'ai le goût. Ou, tu sais, on sent un mal de vente en voyage, ça arrive, la digestion. Bien, les Moudras peuvent aussi servir aussi pour ça. Ensuite, qu'est-ce que tu proposes d'autre? Alors, il y a le livre. Il y a le livre aussi qui a une nouveauté qui est une primeur. Je te laisse l'annoncer. Oui, je vous l'annonce en primeur. Ce livre-là, Moudras, le yoga des doigts, il sort, bien, il est disponible dès aujourd'hui en Europe. Au Québec, ça va prendre encore quelques semaines avant que les bateaux arrivent, mais en format poche aussi dans la collection J'ai lu. Donc, commandez-le chez votre libéral préféré parce que ça devrait arriver avec le printemps. Puis autrement, il y a aussi un jeu de cartes, un coffret de cartes qui a été publié aussi chez Flammarion celui-là, on reprend toujours les mêmes Moudras, on s'entend, mais cette fois-ci, vous avez un livret qui explique comment les faire et puis bien sûr, des cartes. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant de dire, je tire une carte et puis c'est cette Moudra-là puis en même temps, je m'inspire de qu'est-ce que ça me dit, qu'est-ce que j'ai besoin et c'est, comme toutes les cartes, on peut s'en servir comme oracle. et se dire, bon, aujourd'hui, je tire une carte puis je vais voir ce que ça me donne et les gens qui l'utilisent sur une base régulière me disent, c'est assez pile-poil finalement. Ah oui, OK. Comme quoi, le hasard ne laisse jamais rien au hasard. Oui, je n'ai pas encore testé les cartes donc j'ai bien hâte de tester ça mais oui, le livre, c'est vraiment bien fait, bien complet parce que tu as dit que pour les cartes, il y avait une explication mais là-dedans aussi, il y a les explications pour les mudras, il ne faut pas s'en faire. Il y a beaucoup plus d'explications dans le livre, c'est sur les cartes, il y a 50 cartes qui sont issues du livre et vous avez la manière de les faire alors que dans le livre, en plus de la manière de les faire, vous avez un paragraphe qui vous explique comment ça fonctionne puis ensuite, une visualisation qui est proposée et même des fois une affirmation, ce n'est pas nécessaire de les faire mais si ça vous tente, si vous voulez, si vous avez marqué dans votre agenda je réserve ce temps-là pour moi, bien à ce moment-là, vous pouvez peut-être prendre le temps de faire la visualisation et de faire l'affirmation, c'est des suggestions. Oui, et tu es aussi quand même, il faut le dire, ça fait des années que tu es dans le yoga, tu es aussi la fondatrice et celle qui gère Panama Yoga, le centre de yoga au Québec. Oui. Alors je laisse l'adresse aussi en ligne et parfois, il y en a qui peuvent te retrouver là pour des formations, je ne sais pas si tu en donnes encore là exactement. Bien, c'est-à-dire, écoute, le site, malheureusement, je ne m'en sers pas beaucoup, je m'en sers plus de ma page Facebook, Blogana sans regret, donc c'est facile à retrouver, c'est là-dessus la plupart du temps que je mets les formations que j'offre. Entre autres, avec Juliette, on a fondé ensemble la Moudra School, on est en France, donc ça s'appelle School et donc on donne de la formation sur les Moudras spécifiquement là à tout genre de public. Oui. Autrement, bien une fois de temps en temps, j'interviens aussi à la demande selon certains critères, certaines thématiques, etc. Et tu as aussi Namasté Ma Santé. T'en as beaucoup, quand même, mais comme je dis le canal, c'est une femme d'expérience, donc là c'est sûr qu'elle a eu le temps de construire plusieurs choses. Namasté Ma Santé qui est aussi un autre site internet et on peut te retrouver d'autres formations aussi que tu donnes sur ce site-là. C'est ça. Namasté Ma Santé, c'est le programme de yoga thérapie que j'ai fondé et en même temps, c'est un centre de formation en France que j'ai cofondé aussi avec une de mes proches collaboratrices là-bas qui s'appelle Stéphanie Rougier. OK. Parfait. Puis Moudras School, on le retrouve-tu aussi sur le site Namasté Ma Santé? Non, on le trouve sur le site de Juliette Dumas. C'est un peu comme quoi, tous les chemins mentalokana. Ben oui, c'est ça. Et pour ceux qui seraient intéressés quand même, je pense tous les dimanches, tu offres gratuitement sur, ben c'est pas exactement sur Facebook là, je pense qu'il faut qu'on te demande le lien par Facebook. Ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Pour avoir une Moudra, comme un Moudra Blue si je me souviens bien, quelque chose comme ça, ça s'appelle comme ça mais sûrement. Oui, oui, c'est-tu le Blue du dimanche soir, le Blue du dimanche, là, tu sais, bon, c'est, la fin de semaine est finie, la semaine commence, c'est un petit peu l'idée. Alors, Juliette et moi, ce qu'on fait, c'est sur Zoom, c'est un lien qu'on donne aux gens à la demande. C'est toujours le même lien, ça se fait toujours les dimanches. Au Québec, c'est à 13h l'après-midi, en France, c'est à 19h. Ça dure une quinzaine de minutes, c'est pas enregistré, vous devez être là tout simplement. Et ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on tire une carte, Juliette l'explique et puis comment la faire et puis ensuite, moi, j'ajoute une visualisation, une méditation. Ça dure une quinzaine de minutes et puis après, c'est bye bye tout le monde. Et c'est intéressant parce que ça nous donne une thématique pour la semaine et les gens qui viennent le dimanche à cette rencontre-là nous disent qu'elles apprécient beaucoup. Oui, bien moi, j'aimerais ça, il faudrait que ce soit en rediffusion, des fois dimanche à 13h avec les enfants, on joue, on fait d'autres choses, mais c'est pas grave. Mais c'est très intéressant, j'ai déjà vécu des méditations avec toi, avec des mudras et c'est vraiment une expérience incroyable. J'invite tout le monde à le faire parce que le canal, t'es vraiment, on sent que t'as l'expérience, c'est très apaisant, un peu comme on a fait tantôt puis j'ai wow, je sens déjà l'effet de la respiration, mais imagine quand on inclut la centration, la respiration, la visualisation, c'est vraiment une belle transformation et un beau petit moment qu'on peut s'offrir à soi, en tout cas gratuitement que vous offrez les dimanches, toi et Juliette. Mais sinon, dans tous les cas, comme j'ai le livre, c'est écrit que pour ceux qui voudraient se procurer, c'est vraiment une belle bible à se procurer. Alors, merci beaucoup de ta présence et de ta participation pour le live aujourd'hui. Merci, Andrea, de ton invitation. Merci. Et pour tous ceux qui ont été là, merci beaucoup, merci de votre participation. Tantôt, j'ai eu comme commentaire que c'était super intéressant, c'était un bel enseignement. Alors, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, posez-les et moi ou le canard va se faire un plaisir de vous répondre. Et merci aussi pour ceux qui vont partager le live parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont vraiment besoin d'apprendre à bien gérer son stress et d'apprendre que parfois, juste un petit geste, ça peut tout changer. Alors, on se retrouve, nous, pour le prochain jeudi qui va être dans un mois, qui va être exactement le 21 avril avec une personnalité très, très, très colorée et qui va nous donner le goût d'apprendre une seconde langue. Alors, j'en dis pas plus, ceux qui sont abonnés à ma liste de courriels, vous allez recevoir un courriel, comme d'habitude, au début du mois avant tout le monde pour savoir ça va être qui mon invité et il va y avoir des publications qui vont suivre sur les réseaux sociaux. Alors, prochain live, ça va être le 21 avril. D'ici là, merci beaucoup d'avoir écouté le live ou de le partager ou même de l'écouter en rediffusion. Bye, bon après-midi et bonne soirée.